Vous l'avez découvert à la radio C'est un concept, c'est vrai qu'on a créé il y a bien longtemps Depuis des années C'est toujours entre le génie et l'escroc Vous l'écoutez dans le meilleur podcast de France Les 30 glorieuses Vous enlèviez Vous êtes prêts à voir le meilleur spectacle de France La nouvelle vanne présente Seul en scène DJ Cholou Les plus grands titres revisités par un artiste golerie et engagé Bonjour, si vous voulez savoir qui a tué Kennedy Venez au spectacle de DJ Cholou DJ Cholou, seul en scène Samedi 6 juillet à 19h au Théâtre République à Paris On va chanter, on va se marrer C'est DJ Cholou DJ Cholou Et j'ai vu ces Lolo, Pouloulou, Pouloulou J'ai vu ces Cro-Lolo Préservation en ligne et point de vente habituel Les 30 glorieuses L'émission de la relance humoristique française Les 30 glorieuses Avec Yassine Bellatar et Thomas Barbazan Carte d'identité, carte de séjour Bonjour Bienvenue dans la machine à voyager dans le temps Nous sommes en 2023 Bonjour Seb Faites du bruit pour Seb Bonjour Thomas Barbazan Bonjour Thomas Barbazan Faites du bruit pour Thomas Barbazan Et pour m'accompagner aujourd'hui Oh il y a un enfant qui vient de rentrer Bah mettez Alors on va faire un coin enfant Il y a deux gosses là De moins de 6 mois on dirait Ils sont vraiment tout jeunes Mettez-les ensemble Comme ça, ça piaille Et ça nous fout la paix pendant le podcast Pour m'accompagner aujourd'hui Yassine n'est pas là Car il est en train de fêter son anniversaire à Ibiza Avec Jean-Luc Mélenchon Figurez-vous Et oui Ils sont ensemble en tête à tête Pour se réconcilier Mais avec moi Un homme qui n'avait pas été golerie à l'époque Au pin-up justement Et le sera-t-il à la Calier Loca Faites du bruit pour Reda Bonjour Bonjour Reda Alias Funky Vista Sur les réseaux Un peu de buzz ou pas Reda ? Ouais gros buzz Là je suis à 123 personnes Oh 123 Peut-être 124 Grâce à ce podcast Ou 122 Peut-être qu'il y en a un Qui va se dire C'est vraiment une arnaque Je me désabonne Mais en tout cas Reda Non t'es très marrant Sur les réseaux Merci Thomas Et t'es marrant Parce que tu fais un peu Comme il s'appelle L'auteur que j'aime beaucoup L'auteur qui vient de faire un film Bon allez Bienvenue dans les Tremes Glorieuses C'est l'émission à peu près C'est parti Les Tremes Glorieuses Morad Winter Voilà Ah oui Morad Winter Je connais T'es pas aussi talentueux Non non mais lui c'est son métier Moi c'est pas mon métier Non mais ce que je veux dire C'est quand tu commences A faire une vanne sur un truc Bam t'es en boucle T'enchaînes Ah oui je reste sur la même vanne Espèce de feuilleton quoi Ouais ouais Comme on dit sur Twitter De trade En ce moment je suis sur le Front National Ah tiens c'est original Ouais Je fais que des blagues Sur le Front National Alors vas-y Attention le top 3 Des blagues de Reda Sur le Front National Prépare les 5 balles Seb Alors top 3 On va faire le top 1 C'est quoi alors ? La prochaine vanne Que je suis en train d'écrire là Dimanche téléchargez tous Le Greatest East De Wagner C'est pas mal C'est vrai non mais visuellement Peut-être elle sera plus drôle Mais c'est bien d'essayer Reda Personne ne remplacera Yacine Evidemment Bien évidemment On est le 27 juin Est-ce qu'on peut faire du bruit Pour l'anniversaire de Yacine S'il vous plaît L'anniversaire Yacine Bisous à Jean-Luc Yacine Et aussi 27 juin Jour beaucoup moins heureux Puisque l'année dernière Mourait le jeune Naël D'une bavure D'enculé Pardon oui Oui paix à son âme Evidemment Mais la bavure la plus choquante Qu'on ait jamais vue Puisque filmée Du début à la fin Qui prouve Qui prouve En tout cas Les images ne suffisent même plus Pour prouver aujourd'hui Aujourd'hui voir la vérité Ça suffit même plus Pour faire condamner quelqu'un Donc ce policier a été Depuis emprisonné Puis libéré Et récompensé Et récompensé Grâce à Chameau Dont nous tairons le vrai nom Et c'est ça presque Qui est d'autant plus choquant Qui a récolté plus d'un million d'euros Cette cagnotte C'était le double effet qui se coule C'est à dire que Non content de ne pas avoir Même pas Un espèce de grenelle De la police Ou de Sur la formation policière Etc Ou sur le fait que Que voilà Quand ils sont face à des mecs de quartier Ils ont la gâchette un peu plus facile Que face à des blancs Non seulement on n'a pas eu ça On n'a pas eu de remise en cause De la police Ou des policiers Mais on a eu Un fabuleux chameau Qui a obtenu Un million d'euros De cagnotte Et c'est là où on s'est dit Putain les fachos ils sont forts Et ben un an après On en a un petit peu la preuve Et surtout que je ne sais pas S'il est en prison ce monsieur Non non Il est toujours libre Il est en prison bien sûr Toujours pas jugé Non 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 Donc voilà En tout cas Du bruit pour Naël Et pour sa mémoire Et pour sa famille S'il vous plaît Et pour sa maman Voilà Et pour tout le quartier de Nanterre Et pour tous les gens Qui sont glorieux Et qui connaissaient Naël Ou qui connaissaient sa famille Parce que Naël était Voilà Il avait tourné dans un clip Par exemple De rap Enfin bref Voilà Père à son âme Ça nous renvoie à des images Bien tristes évidemment Qu'on a prises dans la gueule L'année dernière Suivi des meutes Donc là évidemment Les fachos aujourd'hui C'est leur jeu favori Rappelez qu'il y a un an La France était à feu et à sang A cause des noirs et des arabes Mais évidemment Que c'est pas la conséquence D'une bavure Merci d'être là en tout cas On est jeudi 27 juin Et on va faire tourner Le mic Charlotte Faites du bruit pour Charlotte S'il vous plaît Allez On va commencer Il y a un monsieur Qui est venu avec son bébé Est-ce que tu peux Est-ce que ta fille Peu récupérer le micro ? Faut qu'elle serve à quelque chose Au moins Bonjour 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 Comment tu t'appelles ? Célim Célim ? Oui Et la petite ? Selma Est-ce qu'elle parle Selma ou pas ? C'est tellement mignon On a besoin d'une voix d'enfant Pas trop Rien du tout ? Si tu lui enlèves la tétine Elle est capable de dire un mot ou pas ? Selma Super timide Selma Faut pas que tu la regardes comme ça aussi Thomas Putain Même moi j'ai pas envie de parler là Vous avez déjà fait pleurer une petite fille Je vais pas le faire à mon tour Qui est là d'ailleurs aussi Arwa Selma Si tu veux jouer avec Arwa Vous vous mettez ensemble D'accord ? Elle a quel âge Selma Selim ? Bientôt 3 ans Bientôt 3 ans Et qu'est-ce qu'elle va nous chanter Selma ? Non ? Elle connaît ? Tu as voté pour qui Selma ? Tu voteras pour qui ? Et toi Selim t'as voté aux Européennes ? Non D'accord Ouh On peut huer Selim s'il vous plaît ? Ouh Tu vas voter la dimanche ? Pas sûr Pas sûr Putain heureusement que tu n'y as signé pas là toi Ça fait un moment que je vote plus Non mais parle bien dans le micro Parce qu'on a besoin d'entendre des mots comme toi Ça fait un moment que je vote plus Pour qui on n'a aucun respect Alors explique-nous Selim Quelle est la démarche Que l'on ne comprendra pas de toute façon De ne pas voter ? Euh Voilà T'as pas d'argument C'est bien ce que je pensais Merci Selim Drop the mic Et on passe le micro Non vas-y alors Non c'est juste que Voter contre pour moi C'est pas C'est pas une solution Ouais c'est Non Argument pas recevable Et Et le vote blanc N'étant pas pris en compte D'accord Ça revient en même T'es encore dans le truc du vote blanc toi ? T'es saut année 2000 Putain t'es vintage Mais t'aurais voté pour qui ? Si tu devais voter Cette fois-ci ? Ouais LFI je pense Ok Et qu'est-ce qui t'empêche ? Et pourquoi t'as pas voté ? Chose à faire dimanche La petite Selma a besoin de son papa toute la journée ? Non pas forcément En fait Ouais je sais pas T'as envie que ta fille a grandi sous un Sous un rassemblement national ? Regarde Selma Regarde ses yeux tristes Elle sait déjà qu'ils vont gagner Regarde ses yeux Ils sont dépités déjà Elle a vu les sondages Elle a vu majorité absolue possible Pour le rassemblement nazi Ouais Elle sait ça ? Et de son papa non ? Toi tu vas lui faire grandir Dans une inconscience politique T'es un père indigne quoi Il y a deux choses Déjà je vis plus en France Depuis un certain moment Ok Donc Joker Joker je m'en bats les couilles De votre pays Tu vis où Salim ? Aux Émirats Aux Émirats Arabes unis Qui eux sont unis Trairement à la gauche Et où ça aux Émirats ? A Abu Dhabi D'accord ? Je suis venu vous voir à Dubaï d'ailleurs Ah ouais ? Au spectacle ? On s'est pas vu non Au spectacle ? Tu es venu au spectacle ? Ouais je suis venu à... Il y avait deux sessions je crois Je suis venu à la deuxième Le théâtre de ouf ! Ah non non C'est la première toi Tu parles de la première C'était un dimanche je crois Oui il y en avait Il y avait eu deux Pendant le Covid Non 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 Il est venu à la dernière Il est venu à la dernière Mais il n'y en avait pas deux U2 Il y en avait eu qu'une Non il est venu dimanche C'était la dernière Ouais c'est ça La première c'était un vendredi Et samedi Et la deuxième c'était un dimanche Donc il est venu à la dernière Putain il connait mieux Le spectacle que moi Reda Reda il est venu à chaque fois Avec nous Puisqu'il va souvent à Dubaï Pour choper des meufs Enfin je sais pas ce qu'il va faire Pour le boulot Pour acheter de l'or Pour acheter de l'or Et Abu Dhabi tu connais bien toi Reda ? Abu Dhabi j'y suis jamais allé Ah ouais ? Enfin j'y suis allé de Dubaï C'est à une heure de Abu Dhabi Ouais c'est ça Juste pour visiter la mosquée Là tu sais la mosquée Qui vaut 27 milliards d'euros Pour deux personnes Tu prie Tu vois c'est laquelle Je sais plus comment elle s'appelle La mosquée blanche Oui oui c'est la mosquée blanche Ah tu vis à côté Mais tu prie pas non plus Parce que tu votes pas Tu prie pas Ouais exactement Ouais voilà Tu fais rien en fait Céline Céline il fait de l'oseille Mais t'as la société française Céline ? Ouais Donc tu peux voter de là-bas ? Oui Et la communauté là-bas Comment elle se comporte ? Elle vote ? Ou tu connais ? Oui oui ils votent Même ceux qui sont plus en France Depuis pas mal de temps Il y a des gens qui sont engagés quand même Il y a beaucoup de gens qui votent à l'étranger Ça a déjà commencé Hier avant-hier je crois Enfin hier au moins Et pas du côté qu'on croit à chaque fois bizarrement Ah ouais ? C'est à dire ? C'est vrai ? Moi je suis arrivé aux Émirats Il y a 4 ans Avant je vivais à Hong Kong D'accord J'ai vécu pendant 5 ans et demi Ok Et euh... T'es rappeur ou quoi ? C'est quoi ? Non Tu fais quoi comme boulot ? Finance Finance d'accord Non parce que t'as une casquette Ouais je sais Boubesque B c'est pour Bitcoin Un gros B sur sa casquette Ouais non Même au Maroc d'ailleurs On a eu les résultats Je vois c'est... Extrême droite Extrême droite tout le temps C'est Zemmour RN Les expats quoi Qui arrivent en premier Ouais Et aux Émirats aussi ? Ils veulent pas d'étranger chez eux Mais ils sont bien contents d'y être Et aux Émirats aussi ? Aux Émirats aussi ouais Mais là on a pas les résultats encore Donc euh... Non mais aux présidentielles C'était le cas Ah ouais ? C'était Marine Le Pen en tête aux Émirats aussi ? Si je me souviens bien Ah ouais ? Je pense pas que c'était Marine Le Pen Mais en tout cas ils étaient dans le top 3 Ouais gros score quoi Ouais Et toi qu'est-ce qui t'a dégoûté de voter du coup ? Parce que vote blanc tu m'as dit Vote blanc moi à un moment j'y croyais Je militais pour le vote blanc et tout Mais vote blanc c'est quoi la philosophie ? C'est on recommence jusqu'à tant que Le vote il soit moins blanc Ça serait plus juste je pense Non mais plus juste jusqu'à quel En fait on a... Bon j'aime pas répéter ce que j'entends souvent Sur les plates au télé et tout Mais c'est vrai que l'offre politique Elle est quand même ultra large Le panel enfin je veux dire normalement C'est quoi toi qui répondrais à tes idées Qui n'existent pas aujourd'hui Dans l'échiquier politique ? Un truc encore plus libéral ? Parce que t'es dans la finance ? Non pas du tout Non c'est pas là-dedans C'est pas là-dessus que tu votes ? Non non le truc c'est de trouver un équilibre Donc c'est... Le social ça a du bon Non moi je pense qu'en fait il faudrait Il faudrait vraiment se renforcer Sur trois piliers pour moi Qui sont la sécurité La santé et l'éducation Si vraiment on veut bâtir un pays Un pays fort Mais à long terme Le problème aujourd'hui c'est que Les gens ont tendance à avoir Une vision court-termiste Et pour moi Pour moi ce que Ce que je répète tout le temps C'est que La politique ça doit être un engagement Ça doit plus être un métier Donc les gens en fait Ils devraient être limités En termes de mandat Mais vraiment on devrait plus avoir De personnes comme Mélenchon Le Pen Qui pour moi sont les vrais assistés En fait Les vrais associés tu dis ? Les vrais assistés Ah assistés pardon C'est eux qui vivent De la contribution des français Depuis tout le temps Ils ont pas de véritable métier Donc pour moi déjà Ça serait une première chose à faire C'est que ça doit être Un vrai engagement Et on aurait On aurait au final Des personnes Qui veulent vraiment construire Quelque chose pour le pays Et pas des gens Qui ont une vision A court terme D'accord Mais Céline On entend tout ça Parce que toi C'est plus une crise D'ailleurs c'est ce qui se profile Toi tu es contre Le statut quasiment Qu'ont les hommes politiques Aujourd'hui C'est même pas le fait De ne pas retrouver tes idées C'est que Tu veux pas voter Pour un mec Qui fait de la politique Son métier T'aimerais voter pour des gens De la société civile Qui font des mandats Et qui repartent à leur boulot après Genre à une société Un peu comme Au nord de l'Europe Où les gens font pas de leur Enfin Il y en a quand même Qui sont des professionnels La politique dans tous les pays D'ailleurs Mais toi c'est ce système là Que t'aimes pas en fait C'est ça Ouais Et ce qui le gêne en fait C'est le côté carriériste Ouais De la politique Des politiciens actuellement Ça ça s'entend Mais après Céline Par rapport à l'urgence du moment Tu suis ce qui se passe en France Quand même Oui complètement Après je vais te dire quelque chose Tu sais que tu fais partie Des pestiférés aujourd'hui Qu'on veut même pas vous parler Les gens qui votent pas Mais en fait je vais te dire Quelque chose aussi Ouais peu importe Mais fais gaffe quand même Parce qu'il y a du monde Qui te regarde mal Vas-y Je veux dire Quelque chose aussi Qui peut choquer On est déjà choqué Vas-y Ouais non mais Que le RN passe Non non Finis pas ta phrase Je connais la suite Ok Mathieu Kassovite Que le RN passe Le dollar vaudra toujours le dollar Le cynique Célim Non vas-y Alors termine ta phrase Non mais Il y a beaucoup de gens Qui pensent Essayons d'autre chose Il y a beaucoup de gens Et toi tu fais partie De ces gens qui disent Faut essayer ? Non moi je suis totalement conscient Qu'en fait ça va Déjà on le voit médiatiquement Depuis un bon moment Depuis Sarkozy en fait Comment la parole A été libérée Dans les médias A ce niveau là Ouais D'ailleurs c'est bien lui Qui m'a donné envie De quitter la France Ah bon ? Ouais A toi tu l'as pris au pied de la lettre La France aimait là Ou quittait là Toi t'as quitté En fait je l'ai pris dans l'autre sens J'ai plus senti Que c'était elle qui m'aimait pas Que c'était elle qui t'aimait pas Donc ouais Et tu veux pas la baiser Jusqu'à ce qu'elle t'aime Ouais Tandem On est là Magtaïa T'as quel âge toi Célim ? 41 Donc t'as quitté la France T'avais 25 ans quoi Un truc comme ça ? Non j'avais 32 T'es pas bon au calcul Parce que Sarkozy C'était pas il y a 9 ans Oui après j'ai Mais t'avais déjà envie J'ai fait quelques Trips à l'étranger Avant de vraiment m'y installer D'accord ok Mais ouais Donc tu t'y retrouves Mieux A l'étranger Tu te sens plus français aujourd'hui ? T'as toujours tes papiers français ? Non mais à l'étranger Je suis étranger Il n'y a pas de problème Il n'y a pas cette hypocrisie là Enfin c'est Moi le problème en France C'est qu'on nous parle d'intégration Moi je suis né ici J'ai grandi ici Voilà ma culture elle est française Mais c'est vrai que A l'école Tôt on nous fait ressentir Qu'on est Qu'on est Qu'on est D'un autre pays Ou qu'on est Qu'on n'est pas réellement français Et ça en fait Ça s'imprègne en nous Ouais Toi t'as eu des souvenirs précis à l'école Ah complètement Oui Parce que t'étais pas Des profs Des profs Oui Dont on a un fort ressenti Qu'ils sont racistes Ça Au primaire collège Effectivement Après lycée Pas que des profs d'allemands On précise Exactement Parce que moi Tous mes profs d'allemands Je savais Même s'il n'y avait que des blancs Dans la classe Je savais qu'ils votaient Hitler Même s'ils ne se présentent pas T'as grandi où Selim ? 93 Où ça ? Noisy-le-Grand D'accord Ok Et généralement les profs Dans le 93 Généralement les profs Dans le 93 C'est quand même des gens Complètement dévoués À leur profession C'est pas forcément des gens Quand tu viens travailler Dans le 93 Non tu tombes vraiment Sur tout type de profil Il y a vraiment Tout type de profil Et ceux dont tu parles Oui j'en ai eu Mais c'était les plus rares Freiner aux arcades un peu Inquiète Ponto combo Ponto combo frère Et Ah ouais Donc même à Noisy-le-Grand Où normalement Je dis pas que c'est un havre de paix Mais en tout cas On est un petit peu protégé Du racisme dans le 93 Moi j'y suis aussi J'y suis depuis 20 ans T'as senti que Enfin Je suis protégé du racisme Depuis que je suis né Pardon je suis blanc J'ai oublié Mais t'as senti quand même Que vraiment Ça t'a Ça t'a marqué quoi Oui Et Et pourtant Ouais là-bas en plus C'est un vrai melting pot On a vécu avec Ouais Noisy-le-Grand Ouais Moi mes premiers potes Rebeux c'était vraiment au lycée D'accord Est-ce que tu veux Est-ce que tu vas voter s'il te plaît Céline Dis-nous oui Même si c'est pas vrai Peut-être J'y réfléchis Mais c'est où il est ton bureau de vote ? Oui Tu seras à Abu Dhabi ? Non je serai là Dimanche ? Ah donc tu peux Mais tu peux voter ici du coup Ouais Ou à Noisy-le-Grand ? Ouais Ok Mais ouais vas-y De toute façon j'y serai Devant le bureau de vote à Noisy-le-Grand Si t'es vers les camemberts Je sais où c'est Voilà Donc j'irai A 8h j'irai Je ferai une pause pour aller voter moi Chez moi au Lila Mais je reviendrai Et si t'es pas passé Je te jure je t'appelle Oui et tu vis là-bas vraiment ? Je crie Selma ! Il est où ton père ? Pardon Selma Non pleure pas Non je vis pas là-bas Non je vis au Lila Je vis au Lila Mais j'irai vérifier à Noisy-le-Grand C'est pas très loin Que t'as bien voté Célim S'il te plaît vote S'il te plaît S'il te plaît vote Là on a plus le temps On a plus le temps de rigoler là Là ils sont là là Célim En quelques mois On croyait pas On croyait pas On rigolait encore Le jour où ils seront pouvoirs C'était logique C'était logique Qu'ils y arrivent un jour Ah bah pour moi C'était pas du tout logique Qu'ils y arrivent Moi il y a 10 ans Tu m'aurais dit Le Front National Frait ces scores là C'était une blague On aurait peut-être plus cru Un président noir en premier Ouais C'est vrai Non mais vraiment Avant je pense Qu'on était tous Non peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas Peut-être pas Mais je sais pas Si tu te rappelles Mais à un moment Le Front National Il faisait 3% dans ce pays Et c'était vraiment Un parti En tout cas Sous Sarkozy Parce que bon Il avait récupéré Toutes ses idées Donc forcément Il avait plongé A moins de 10% 3% par contre C'est 2002 3% 2002 Bah il y a Le Pen Au deuxième tour Non alors c'est avant C'est avant le 11 septembre 1902 C'est 1902 C'est trop de siècle 1885 Marty Quand il revient Exactement la bonne année Exactement Non non mais C'est vrai Ils ont été plusieurs fois Au deuxième tour Ah bah depuis Depuis tout le temps Maintenant Depuis Même il y a des jeunes Qui ont toujours connu Marine Le Pen Au deuxième tour Et il y a d'autres Qui trouvent même Que Bardella Il est cool Bon ça nous dépasse un peu Mais Pour finir ce que je disais Oui Céline Tu vas voter Je vais voter Voilà Applaudissements Ça va pas peser lourd Non mais je disais En fait Si 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 Toi Plus toi Plus moi Plus tous ceux Qui vont voter On peut les faire trembler Non oui si le RN passe En fait Ce que ça va faire Ça va Hormis Réveiller pas mal De groupes Et Bousiller encore plus La société Non Les gens vont se rendre compte Que Bousiller plus la société Je peux pas si c'est possible Si si c'est possible Remobiliser une certaine partie De la société Politiquement Le problème ne vient pas Des étrangers Des musulmans Voilà Comme ils le pensent Et de toute façon Ils vont se casser la gueule Donc moi je pense pas du tout Qu'ils vont apporter Quoi que ce soit A quelques niveaux que ce soit Moi j'ai une question pour toi Parce que t'es dans la finance Est-ce que c'est facile Pour toi de voter LFI Tout en étant dans la finance Et en ayant un peu Ce côté libéral Bah après C'est Pour lui LFI Ça veut dire la finance islamique C'est ça Si Mélenchon Qui veut Si Mélenchon Qui veut Taxer les français A l'étranger Ouais par exemple Non ça Ça m'arrange pas Bah voilà Ça t'arrange pas Mais oui Mais aucun programme N'est parfait Non Et puis là On est sur un vote de valeur Arrêtons là Les trucs des impôts On verra après D'accord Chaque manif En son temps Le jour où Il commence à vouloir Taxer tout le monde Au dessus de 4000 euros Là on ira faire des manifs Devant chez eux Mais pour l'instant Permettons-nous De respirer un petit peu Et de pas encore plus Fracturer la société Donc Célim Tu vas voter C'est ce que je retiens Merci à toi On t'applaudit Alors Tu vas faire passer le micro Bah à côté de toi Il y a qui à côté de toi ? Un autre monsieur à casquette Dis donc Qui est venu avec toi ? C'est ton frère Bonjour frérot Salut Salut comment tu t'appelles ? Nessim Nessim Et c'est toi qui es abonné Nessim Ou c'est Célim ? C'est moi D'accord Nessim Donc Célim ne connait pas le podcast ? Si Ah aussi vous connaissez tous les deux Vous êtes abonné ? Il t'a fait découvrir Et tu t'es abonné aussi Célim c'est ça ? Comment ça ? Si 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 Alors là J'ai fait tout petit coup Ah tu l'auras pas là dessus non ? Pour que dans tous les pays du monde Même un papou Il peut s'abonner d'accord ? Sur Apple ou Google Ou Papoucast Sur l'appli Papoucast Il peut trouver les 30 Glorieuses Non il y a des pays où tu pouvais pas sur Spotify Mais Apple et Google Bon Google maintenant ça passe en Youtube Musique Donc ceux qui sont abonnés sur Google Il faut basculer sur Youtube Musique Mais normalement tu peux t'abonner partout Ouais j'ai essayé sur Spotify Ok j'ai serré sur Google Je m'occupe de toi Il faut que tu votes et que tu t'abonnes Les deux trucs Donc repasse à Nessim Donc Nessim bonjour Yes T'es plus jeune toi Nessim c'est ça ? J'ai 34 moi 34 donc vous avez 4 ans d'écart c'est ça ? 7 Ok je sais pas comment c'est 34 et toi t'es plus T'as plus envie de voter que ton frère ou pas ? Ouais Ouais et toi t'es d'Ether Ouais Tu vas voter pour qui ? LFI 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 d'accord D'accord Et toi t'as toujours voté ? Non 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 pas toujours Dernière présidentielle Et puis c'est tout Ah juste il y a 2 ans ? Ouais Avant t'étais pas conscientisé on va dire ? Non pas réellement Ouais ok Tu fais quoi toi dans la ville Nessim ? Moi je travaille chez un grand équipementier sportif D'accord Je suis en boutique Macron ? Non Bah c'est un équipementier sportif Excusez moi Ce sera que le président Je veux dire il y a 2 Macron connus en France Donc d'accord un équipementier ok Ouais Et puis voilà Et puis voilà Et puis je cherche parallèlement Je cherche du travail dans mon domaine d'études Dans le domaine des thunes ? Dans mon domaine d'études Ah d'études Je croyais dans le domaine des thunes À la finance C'est quoi ton domaine d'études ? Le design Le design Ok bah vas-y lance un appel Parce qu'il y a des glorieux Qui cherchent des travailleurs comme toi Bah concrètement je fais du design de produits digitaux Ok Donc tout ce qui touche à l'interface UX UI Ça parlera à ceux qui connaissent UX UI Il a sa boîte Reda Il peut t'embaucher en 2-2 là Non je connais pas C'est du développement web Je vois pas du tout de quoi tu parles C'est du développement web C'est ça ? En fait le product designer Il travaille en binôme avec un développeur Donc Ouais c'est ça Le product designer Il est en amont des interfaces Il va penser et étudier les besoins des utilisateurs Regarde pas Nessim Je comprends que dalle à ce que tu dis C'est pas grave Et Et donc il va concevoir le produit Les maquettes Et ensuite il va filer ça à un développeur Qui va coder le tout Coder Ok ça je l'ai vu ça Coder Je l'ai vu dans Social Network Quand il crée Facebook Je bouffe du code Je bouffe du code Et après j'ai regardé Silicon Valley Putain quelle série de ouf Ah je connais pas Je connais pas Silicon Valley Qui connait la série Silicon Valley ? Hein ? Personne ne connait la série Silicon Valley Mais c'est exceptionnel C'est très marrant Il y a un Pakistanais dedans Guinèche qui fait plein de films maintenant Non il y a plein de vannes racistes Qui sont drôles et tout Mais c'est sur des jeunes Qui arrivent à la Silicon Valley Et qui veulent créer un peu Façon Zuckerberg D'ailleurs l'acteur principal lui ressemble un peu Qui veulent créer leur Ah non c'est exceptionnel Essayez de voir cette série C'est vraiment bien Je connais pas C'est des courts épisodes de 20-25 minutes Et c'est très très bien foutu Donc on espère Nessim Que du coup un glorieux entrepreneur T'as entendu Toi aussi t'es à Noisy-le-Grand ? Ouais Toujours là aujourd'hui ? Ouais moi je suis resté 34 ans depuis que t'es né T'es là-bas ? Yes Et comment tu vois l'évolution ? T'es dans une cité t'as dit ? Non j'ai dit yes Non mais avant t'as dit Je suis à la cité c'est ça que t'as dit ? Non pas du tout Ah mais j'ai pas compris T'as dit quoi ? Putain je suis sourd Je t'ai demandé si t'étais à Noisy-le-Grand depuis toujours ? Je suis à Noisy-le-Grand depuis toujours Depuis toujours d'accord Et comment ça vote dans ton quartier ? Je traîne plus vraiment pour le constater Mais après autour de moi Les gens sont plus conscientisés Là vraiment très récemment Ces derniers jours ? Ouais ces derniers jours J'en ai beaucoup discuté avec mes proches Donc ouais ça prévoit de voter T'as réussi à en convaincre ? Qu'ils voulaient pas par exemple ? Non non pas réellement Parce que moi ton frère Influençable En 5 minutes On l'a retourné Non mais après ceux qui partent du principe Où ils vont pas voter Ils changent pas vraiment d'avis En tout cas les procurations là On a passé les 2 millions aujourd'hui Quand même un chiffre exceptionnel Donc ces 2 millions là On sait pas du tout Enfin les autres non plus On sait pas vraiment Mais il y a quand même des sondages Qui sont Qui donnent froid dans le dos Parce qu'il y a eu quand même un sondage Qui donne la majorité absolue pour le RN Ouais Parce que tant Si ils gagnent Et que c'est le bordel On peut encore être sauvé Par le système De la 5ème République Qui du coup Passera sûrement à l'as aussi Du fait de cette crise Et que si l'Assemblée Est ingouvernable Ou le pays est ingouvernable Mais S'ils ont la majorité absolue Salut Là ça va chier C'est pour ça que Chaque voix compte Célim D'accord Célim qui a totalement perdu Le contrôle De sa fille Qui est en roue libre Dans la calier loca Mais en tout cas Merci Nessim Merci les frères Merci Merci Passe derrière toi Je crois que ce monsieur Toi non Mais toi l'autre Non parce que Il y a un noir qui m'a dit Je ne veux pas parler Donc il doit Il ne doit pas avoir les papiers Bonjour Bonjour Comment tu t'appelles ? Nathalie Hein ? Nathalie Nathalie ? Oui Ok Nathalie Italienne Oui C'est vrai ? En partie oui Bah je l'ai dit au hasard Mais ça veut dire quoi Nathalie ? Noël Noël ? Oui De quelle origine ? C'est un peu compliqué Et on a le temps Ah d'accord C'est un pays qui s'appelle Un peu compliqué Non non c'est C'est l'Algérie C'est l'Algérie Non non En fait t'es Algérien Nathalie Non c'est que je suis Du côté de ma mère ça va C'est portugais c'est simple Mais du côté de mon père c'est compliqué D'accord Parce que justement c'est important Je suis venu pour ça aussi aujourd'hui Je t'ai déjà venu au podcast avant Tu es venu pour nous expliquer Les origines de ton père Non non pas pour ça Mais par rapport à ce qui se passe actuellement En fait mes origines sont liées à ça aussi Et bah Nathalie nous t'écoutons Et parce qu'en fait Ma famille a une grosse histoire Avec le fascisme D'accord Parce que non mais pas du côté résistant Pas du côté Ok Quel est ton nom de famille ? Mussolini Hein ? Non justement c'est à cause de lui Qu'ils ont fui la Sicile à l'époque Ah moi aussi Et ils ont fui en fait vers la Tunisie T'en fous ? Pardon j'ai pas entendu J'ai pas entendu Attends mais raconte Raconte toi Après je raconte Non mais vas-y vas-y Nathalie Vas-y je t'en prie Non mais ton grand-père Ouais ok J'ai pas entendu désolé Non mais si Mais parce que mon grand-père aussi A fui Mussolini Avec qui il avait fait la première guerre mondiale D'accord Enfin en tout cas Il était de la même génération quoi Et il a fui quoi ? Il a fui les américains le tien C'est pas Mais il a pas fui les allemands Mais pas du tout Et oh oh Non mais ça va pas Non mais tous mes grands-parents N'ont pas été qu'au labo non plus Oui Thomas Ok C'était un héros de guerre En tout cas S'ils l'ont été Pas tous les deux dans le même pays D'accord Bon alors Nathalie Nous t'écoutons Qui était ton grand-père ? Donc du coup Mes arrière-grand-parents Qu'ils ont fui Et du coup Il est italien de culture Mais il a jamais connu la Sicile A cause de Mussolini D'accord Et en fait Après à la fin de la guerre C'était le plus jeune de sa fratrie Il me semble Et en fait Son frère est parti en France Pour retrouver du travail Parce que c'était compliqué là-bas En Tunisie A ce moment-là Et du coup Il a rejoint en France Et ce qui s'est passé C'est que ça a été le début De la guerre d'Algérie Et ils l'ont forcé C'était le gouvernement C'est De Gaulle à l'époque Et ils l'ont forcé en fait A partir faire la guerre en Algérie Ce qu'il n'a pas voulu faire Et à l'époque Comme il a refusé Comme il avait du coup La nationalité française Du fait d'être né Sur le territoire français à l'époque Et il n'a pas voulu Il s'est retrouvé en QHS en fait Enfin en militaire Je ne sais plus comment ça s'appelle Et du coup Il s'est retrouvé là-bas Il aurait dû faire 3 ans Au bout d'un an et demi Il n'en pouvait plus Parce que les conditions c'était dure En Algérie ? Non en France Et du coup Il a accepté d'y aller en prison militaire Et après il a accepté d'y aller Parce qu'il n'en pouvait plus de ça Et comme il parlait parfaitement arabe Vu qu'il était né en Tunisie Il parlait 3 langues Du coup l'italien, le français Et l'arabe Il s'est retrouvé là-bas Dans les unités de commando En fait à faire interprète Donc avec les tortures Tout ce qui s'est passé là-bas C'est pour ça que j'ai L'histoire du racisme et tout J'en connais pas mal Et arrivé en France En fait ce qui s'est passé C'est que du coup Il a été complètement délaissé Par l'état français C'est-à-dire il a eu L'argent qu'il lui devait Ils ne lui ont pas donné Il s'est retrouvé sans rien Il s'est retrouvé à faire Je crois que ça s'appelait le PTT à l'époque Pour faire ce qu'ils font aujourd'hui Avec la FIM À l'époque c'était avec le téléphone D'accord Et quand ils ont tout installé En fait ils les ont tous virés Et ceux qui ont installé Et il s'est retrouvé sans rien Il s'est retrouvé avec des personnes Qu'il avait connues à l'armée Qui n'étaient pas les bonnes personnes Et il s'est retrouvé malheureusement Enfin il a fait ses choix Il s'est retrouvé dans l'OAS Dans l'OAS ? Ouais dans l'OAS En fait lui il faisait L'organisation de l'armée secrète Donc qui a combattu C'est ça Pour la jury française Son fascisme Fasciste etc C'est ce qu'on connait Et en fait Il s'est retrouvé dans le côté braquage En fait c'était une petite main Une seconde main Et pour le financer l'organisation Et du coup il s'est retrouvé Avec les seules personnes qu'il connaissait Ensuite il y avait l'attentat Mon grand-père il était commercial pour l'OAS ? Non pas commercial Il était braqueur Je ne suis pas en train de le dire Ce que c'est Non mais rapporteur d'affaires Bonjour Bonjour on a une petite boîte Je vous contacte Il faut savoir si vous pouviez nous sponsoriser Ouais non c'était pas si gentil C'était vraiment le côté Braquage main armée quoi C'était vraiment Braquage hein ? Oui oui c'était braquage main armée Non bah attends on va faire une série Sur ton grand-père toi Et euh J'ai voulu le faire avec mon père Il a pas voulu J'ai même essayé de faire un livre sur lui Parce que c'est vraiment Il a une vie très Bah il a pas voulu Pourquoi ton père ? Parce qu'il dit que Ça n'intéresserait personne Et qui t'a raconté Toute cette histoire ? Bah c'est ma grand-mère en partie Et mon père aussi Parce que moi du coup J'ai pas connu mon grand-père Qui est mort avant ma naissance Ok Donc termine Donc ensuite il a torturé des Algériens Vas-y Ça c'était avant ouais J'en suis pas fier Merde C'est gênant un peu Ce qui s'est passé du coup après Après quand ça s'est Ça a été dissous Il s'est retrouvé dans les prisons Et en fait à l'époque Il y avait une règle C'est qu'il devait pas se retrouver Parle bien dans le micro Parce que là Plus de deux dans la même prison Et il s'est retrouvé à cette époque là C'est à l'époque que Mérine Dans les QHS Si je me trompe pas Et dans cette prison là Il a rencontré à l'époque Quelqu'un qui était pas connu Qui s'appelait Jean-Marie Le Pen En prison ? En prison Ouais Parce qu'il a été en prison Jean-Marie Le Pen Ce qu'on dit pas souvent D'accord Et C'est connaissant pas Qui il était Mais comme il faisait partie Il a fait partie À un moment de l'OS en fait Oui ça oui Il se connaissait pas personnellement Mais du coup entre eux On va dire Il s'entraidait Et il était déjà raciste A l'époque Jean-Marie Sans blague Non mais Pour préciser qu'il a pas changé Il a pas changé du jour au lendemain Déjà la crèche Il a essayé de crever les yeux D'un bébé romain Et la plus grosse honte Avec le fait que Ce que mon grand-père A pu faire en Algérie Même s'il y a été contraint C'est qu'il a sauvé La vie de Jean-Marie Le Pen En prison D'accord Ok Et ne le connaissant pas Ça veut dire en fait C'est un effet papillon Et comme il était raciste aussi À cause de ton grand-père On en est là aujourd'hui En partie ouais C'est possible Exactement C'est pour ça que je suis venu m'excuser Je vois bien Je me rattrape de l'autre côté Arrêtez Commencez pas à le lapider S'il vous plaît Je me rattrape de l'autre côté Du côté de ma grand-mère Ses parents étaient des grands résistants Des bretons Ouais d'accord Ok ouais Ça commence Elle a sauvé la vie à Jean-Moulin Voilà Au début Il raconte son histoire Ça commence bien et tout Il est du côté résistant Et à la fin Il sauve Jean-Marie Le Pen Non non C'est pas eux du côté Ses parents Enfin ses parents L'étaient à mon grand-père Lui Bon il était du mauvais côté de l'histoire Et mais Du coup ses beaux-parents Eux étaient résistants Ils étaient résistants Qui sont partis Prendre le maquis à l'époque en Bretagne Qui sont connus à la Libération Et en fait Ce qui me fait venir sur tout ça C'est que Du coup après Je sais pas comment expliquer ça Ta grand-mère Elle a été détectée mythomane Quand ? En quelle année ? Ah non non Elle est scénariste pour Netflix Parce que ma grand-mère S'est fait Elle a été une femme battue Quasiment toute Pendant 30 ans On n'a pas rentré Battue Oui par mon grand-père Parce qu'il était taré en fait C'était pas une bonne personne Vraiment je suis pas en train de le défendre D'accord Et c'est aussi pour ça Que j'ai un combat Anti-racisme Anti-fa Parce que je sais ce que c'est Je sais ce que ça Mais non mais c'est émouvant Parce que c'est Tu nous racontes ton histoire Et l'histoire un peu de France aussi Du coup Parce que ça touche beaucoup de Tu vois l'OAS Le Pen Surtout qu'on le racontait pas en fait C'est que moi mon grand-père Comment ça s'est su dans la famille Parce que ma grand-mère Ne le savait pas au départ Ils ne lui sont pas rencontrés Il lui a dit Je suis de l'OAS Oui bien sûr C'est qu'en fait C'était un alcoolique Et qu'il avait Il bu beaucoup Et qu'il était énervé En fait Il racontait ces histoires-là C'est-à-dire que Quand on l'a su pour Le Pen Mon père m'a raconté C'est qu'un jour Quand le Front National a été créé Il passe à la télé Et c'est là que mon grand-père Il s'énerve Il dit Oh ce connard Il fait le malin Enfin en gros Je sais pas comment il l'a dit à l'époque Jean-Marc Non mais il est Voilà Et des trucs comme ça Et c'est comme ça Qu'après petit à petit Ils ont creusé Ils ont su qu'il avait fait ça Et d'ailleurs Je suis en train d'actuellement Rechercher Enfin rechercher Dans ces états de service Au niveau de l'armée Parce que maintenant Tout est déclassifié Tu fais des recherches toi ? Actuellement Je suis en train de le faire Je vais à la bibliothèque François Mitterrand J'essaie d'aller au ministère de l'Intérieur Tout est rendu disponible maintenant Parce que je trouve Que c'est important de raconter Parce que d'un côté C'est un peu bipolaire on va dire Ouais T'as peur de devenir un enculé comme lui ? Non c'est pas ça C'est que j'ai d'un côté Où moi j'ai été élevé Dans des valeurs de gauche Avec mes grands-parents Que j'ai connus Qui étaient résistants J'allais à la fête de l'Huma Tous les ans Ils tenaient un stand Voilà Et de l'autre côté J'ai appris plus tard Cette histoire là On va dire un peu cachée de la famille T'as quel âge toi Nathalie ? J'ai 24 ans cette année 24 ? Ouais Ah ouais t'es tout jeune Donc là en plus t'as appris ça T'as appris ça quand toi Cette histoire là C'est récent ou ? Oui Enfin aussi précisément C'est récent J'avais déjà entendu Deux trois trucs Que mon grand-père A fait la guerre d'Algérie Quand j'étais ado Mais mon père m'en disait pas plus Et plus tard Je l'ai un peu harcelé avec ça Et du coup il m'a raconté Et là du coup t'es un peu En quête d'identité aussi Pour toi-même Pour savoir de qui tu C'est ça un peu Parce qu'en fait moi Pareil j'ai pas grandi Dans un seul endroit en France Même j'ai déménagé 13 fois Jusqu'à mes 15-16 ans 13 fois d'accord Donc c'est pour ça Que c'est un peu compliqué De se trouver même Aujourd'hui t'es où là ? Tu bouges plus ? Aujourd'hui je suis à la limite Entre Gournay et Noisy-le-Grand C'est pour ça que je connais très bien Mon père a grandi à Noisy-le-Grand Donc je connais bien aussi Ok d'accord Et en ce moment Je milite beaucoup justement Avec le député Thomas Porte Je crois que je vous connaissais D'accord Thomas Porte bien sûr On fait du porte-à-porte Je suis assez sérieux Allez bien Allez bien Nathan Allez bien J'aime bien J'ai du porte-à-porte Encore hier Je faisais du porte-à-porte avec lui Ok On colle les affiches On essaie de sensibiliser les gens Avec les tracts Voilà Il y a des endroits où ça marche bien Des endroits où ça marche moins bien Et encore dimanche On m'a traité d'homophobe Par rapport à la polémique d'Amel Ventucci Un couple m'a traité d'homophobe LFI, antisémite Et tout ça Ah bah là les insultes Il y a tout un lexique Là ils sont lâchés Et surtout dès qu'on leur demande D'où ça vient Plateau télé Ouais ouais Mais tu sais ce qui fait peur en plus C'est que voilà Si l'extrême droite gagne Ça va devenir En fait on va vivre des années Avec l'extrême gauche Qui va être traité Comme nous on traitait L'extrême droite avant C'est-à-dire des antisémites Des homophobes C'est quand même ouf Comment le C'est inception quoi Comment le truc s'est retourné En quelques mois Justement à cause de ces Chaînes d'info et tout Donc maintenant tu t'es investi Suite un peu à l'histoire Que t'as appris sur ta famille Ou tu as commenté En fait j'étais déjà investi Par mes valeurs de gauche Déjà en 2018 J'ai fait partie du mouvement Des Gilets jaunes au début C'est-à-dire quand ça s'est commencé A devenir un peu n'importe quoi Je m'en suis dissocié Au début quand c'était On va dire un peu mouvement noble J'en ai fait partie Je me suis fait bien taper Par la police et gazer Mais bon C'est comme tout le monde je crois en manif T'as gardé tes deux yeux Ah ? T'as gardé tes deux yeux toi Ouais ça va Jusqu'à la même retraite Où j'ai failli crever Mais sinon ça va Par là-bas Tu seras dans un autre podcast Parce que tu peux pas venir Te confier sur tout Ce qui s'est passé dans ta vie Dans le même podcast J'arrive pas à structurer Non non si C'est très bien structuré D'ailleurs c'est une histoire Assez incroyable Que tu nous racontes Je sais même pas comment Rebondir là-dessus Reda toi Tu connais l'histoire bien De tes grands-parents toi ? Parce que moi on rigole Avec mes grands-pères Tes grands-parents se sont battus Avec un mec qui a sauvé Jean-Marie Le Pen En 80 Ils lui ont cassé J'en suis pas fier J'en suis vraiment pas fier Non mais c'est une histoire De dingue Franchement Non mais toi tu connais Vraiment l'histoire De tes grands-parents Alors moi mon grand-père Il était aussi Il s'est battu pour la France Pendant la deuxième guerre mondiale Oui Je sais qu'il a fait La campagne d'Italie C'est tout ce que je sais Monte Cassino ? Ouais je sais pas Rome Oui Rome Juventus Je sais pas du tout Par où il est passé J'ai pas le trajet Mais Ouais c'est vrai que nous Moi je suis algérien J'ai pas forcément Beaucoup d'historique là-dessus C'est juste ce qu'on raconte Dans la famille Mais il est mort jeune après Et on pourrait en apprendre Bah de toute façon Les tortures de Jean-Marie Le Pen C'est avéré Nathalie Que On a pas attendu ton grand-père Pour le savoir Mais ça c'est vrai La Gégène Voilà Moi mon Par exemple Mon grand-père Désolé de te couper Non non je fais juste Mon père il me racontait Quand il avait 8 ans par exemple Quand mon grand-père Il était complètement Il avait évrayé Il avait bu tout ça Et qu'il est rentré Et il est réveillé dans la nuit Et il racontait comment On lance-flammes Ce qui se passait en Algérie Et tout ça quoi Et après il disait Bon bah allez salut Et mon père Il restait éveillé toute la nuit Parce qu'il a 8 ans A voir ça dans la tête Et En fait j'étais venu aussi Parce que c'était par rapport Est-ce que Yacine Il dit beaucoup en ce moment Avec le vote Tout ça Par rapport au racisé C'est-à-dire que moi Vraiment Enfin techniquement Je suis pas racisé Je suis blanc C'est-à-dire portugais De ma mère Et italien de mon père Mais comme j'ai dit Je sais pas trop où me situer Et j'ai beaucoup de mélange Dans ma famille Et même Mon rapport que je peux avoir Avec la police Ou avec certaines institutions C'est compliqué Des fois juste avec mon faciès Comme je disais à la fois Avec un contrôle de police Qui c'est très mal fini Donc des fois T'es bronzé Mais pas frisé On te mettra dans la team Des presque racisés Non mais ce que je veux dire C'est que des fois Semi racisé Quand j'entends Les blancs Les choses comme ça Et je me dis Ouais mais ça peut arriver Ça peut nous arriver À nous aussi quoi Oui 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 Bien sûr Non mais de toute façon Après voilà C'est pas un reproche C'était juste voilà Non mais on va pas sectoriser Il y a Facho pas facho maintenant Et puis voilà Tout simplement Enfin après C'est deux camps Qui m'ont l'air irréconciliables Parce que Moi j'écoute un podcast En ce moment Qui s'appelle 50 states Sur les Etats-Unis Qui est sympa Qui fait chaque semaine Un état des Etats-Unis Tu vois Et c'est fou de constater Comment la société américaine Elle est fracturée Comme elle est en train De se fracturer la nôtre Mais depuis longtemps Tu vois Et ils nous donnent Par exemple Des résultats de vote Dans des états Bon tu sais Les états Massachusetts Les états comme ça Un peu reculés Et ils ont toujours Voté républicain Par exemple Jamais démocrate Tu vois Et il y a d'autres états Comme New York Californie Qu'on connait mieux Qui eux Et en fait C'est figé Ça change pas Ça a jamais changé Et peut-être Ça changera jamais Et ces deux blocs là-bas Ça a été aussi provoqué Par des chaînes D'infos en continu Bon bah Pas il y a 100 ans Parce qu'il n'y en avait pas Mais je veux dire Là ces dernières années Les Fox News Et compagnie Qui disaient Qui faisaient rentrer De la merde Dans la tête des américains Ce qui s'est passé ici En France ces dernières années Ça a créé deux blocs Quasiment irréconciliables Parce que ce qu'on disait Il y a quelques jours C'est même plus que C'est même plus que le débat Enfin qu'il n'y a pas de débat Comme on dit souvent Ou comme Yacine dit souvent Il n'y a pas de débat C'est qu'on ne peut même plus Confronter les idées Tu vois depuis que Bon là j'ai posté un message Sur Insta Il y a quelques jours D'un mec qui disait On baissera pas la tête Comme nos parents Tu vois qui reprenait un peu Des choses que dit Yacine Sur la fierté D'être entièrement français De pas avoir à se justifier Mais là il y a des gens On est aux portes de l'été J'ai reposté le sketch Tonton du bled raciste Tu vois Qui fait un peu moins rire Cette année Parce que Parce que oui On va vraiment rencontrer Des tontons racistes Ou parfois des papas Ou des mamans Qui sont complètement décomplexés Et retourner dans nos familles Pour certains cet été C'est vraiment compliqué Et moi j'ai mis le hola Tout de suite Comme ça Moi je ne leur parle plus C'est là que j'ai su Que j'étais le chef de famille Personne n'a moufté J'ai mis sur le groupe Je vous préviens Celui qui me parle politique Ou des arabes cet été Je me casse Et personne n'a répondu Moi je ne leur parle plus Donc j'ai une partie de la famille Je ne peux plus leur parler Une partie de la famille Qui était Ils sont devenus complètement matrixés Rien à voir avec mon grand-père Tout ça C'est du côté de ma mère Du côté portugais Alors qu'ils sont Enfin voilà Moi j'ai ma grand-mère Elle est arrivée en France Un peu illégalement Elle a rejoint mon grand-père En 72 Et à la fin de sa vie Elle votait Le Pen Donc je lui disais Mamie mais t'es arrivée en France Légalement Maintenant tu votes Le Pen Elle me dit Oui mais nous on travaillait Et eux ils ne travaillent pas Parce que toute la journée J'en étais sur CNews Sur les chaînes d'info Sur tout ça Et mon petit frère Ce qui me fait le plus de mal Le premier après moi Parce que je suis le plus grand Aujourd'hui avec les réseaux sociaux Enfin je suis content Qu'il vote pas Parce qu'il veut voter Bardella Et je m'embrouille avec lui Vraiment c'est très dur Parce qu'il a 17 ans aujourd'hui Donc en plus il fait Il bombe le torse On va dire Et c'est très dur De lui faire comprendre Que voilà quoi Parce qu'il s'est fait agresser Deux trois fois En plus comme il a un handicap Physique Et du coup il a du mal À se défendre Et il s'est fait agresser Par les mauvaises personnes Et du coup Il est matrixé par ça Et du coup C'est une proie facile C'est dur Parce que quand c'est dans Sa propre famille C'est dur Bon écoute Merci Nathalie Continue à propager La bonne parole A essayer de convaincre Des gens de voter Et on te remercie Pour ce témoignage Le micro On va revenir On va aller vers le bar Tiens il y a un monsieur Qui est pas venu souvent Ou jamais Je ne sais pas Que je n'ai pas souvent vu C'est toi monsieur Grand Blanc Oui toi bonjour 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 Romuald C'est ça ? Bonjour Romuald Une espèce d'évolution d'Erwan Ah ouais C'est le capillaire apparemment C'est un Erwan et demi J'ai jamais vu Donc je ne peux pas te dire oui ou non Non mais quand tu le verras Les gens ont l'air d'acquiescer C'est vrai On dirait Erwan mais pas malade Cheveux longs Un peu plus grands Un peu plus en chair T'as quel âge toi Romuald ? 35 35 Et un mètre combien ? Un mètre 90 Ah ouais t'es bien 80 kilos ? 82 82 très bien Voilà maintenant C'est il y a 3 jours T'es dans la région de Noisy-le-Grand toi aussi ? Non non du tout Moi je suis sur Avignon J'étais venu il y a un mois Avignon ? Quand il y avait Justement j'étais venu au podcast il y a un mois Ouais On en avait parlé du festival Exactement De l'ambiance qui n'est pas bonne du tout dans ce coin là Puisque on rappelle que c'est dans le Vaucluse Effectivement Qui est à 100% Ouais 105 même je crois 105% Exactement RN Puisque tous les députés là-bas sont déjà RN Et vont sûrement le rester Ouais Là du coup alors moi je vote encore dans la circonscription de mes parents Qui est dans le Gard Mais qui est juste à côté du Vaucluse C'est pas mieux C'est exactement pareil T'es le seul vote au gauche quoi Franchement oui Bah non Après je blague Mais là c'est Pascal Borde qui sort Donc c'est une députée RN Voilà Qui réinvestit Du coup là justement Oui il est réinvesti justement Et donc il y a Horizon Alors ceux qui se présentent dans la circonscription C'est Horizon, RN, LR et Front Populaire du coup Donc il y a que 4 choix Ah d'accord Voilà Et bon bah du coup moi j'ai mis ma circonscription Oh en conquête Ils pourraient faire un petit score là-bas Non Je pense pas A mon avis Pour les européennes J'ai regardé Ils étaient au chou Vraiment pour le coup Donc moi j'ai donné ma procuration Pardon J'ai dit circonscription C'est procuration Tu fais partie des 2 millions Pourquoi ? Parce que t'es là Parce que je vais à un mariage en Bretagne Bah du coup je pars demain Et j'ai donné ma procuration à mon père du coup D'accord Tu es sûr de ce qu'il va voter ton père ? Oui Apparemment vu la localisation Pour le coup je lui fais confiance lui Ma mère je lui fais confiance aussi Mais je sais ce que vote ma mère Et c'est un peu plus tendancieux D'accord Bon voilà C'est un peu Ma mère s'est gardée là ? Elle le vote pas parce qu'elle veut me faire plaisir Et que je lui dis S'il te plaît Pense à nous et à l'avenir Et que ma mère c'est ma mère Et que voilà Elle m'aime on va dire Et qu'elle m'écoute Mais c'est un sujet Que je vais dire Maintenant je l'évite Parce que du coup C'est des prises de tête assez Alors moi je l'évite avec mon père Mais j'embrouille ma mère Par contre je peux parler avec ma mère Mais je l'embrouillais aussi Mais ça me fait trop mal au coeur A chaque fois je me barre Je me dis Putain si c'est pour voir ma mère Et m'embrouiller avec elle Franchement ça sert à rien d'aller à la mort Oui je sais Mais moi je préfère que ça pète Et après ça va mieux Ouais Et qu'après ça reste ma mère Je reste son fils et tout ça Plutôt que de rien dire Oui bien sûr Quand j'entends des conneries Comme Bordela et Mélenchon C'est pareil Tu vois quand même Des trucs comme ça J'embrouille Effectivement En fait le problème c'est que ma mère Le peu de problèmes qu'elle a eu C'était souvent justement Avec des gens racisés On va dire C'était quasiment tout le temps Et donc du coup L'exception fait on va dire La généralité Et en fait du coup Elle les met dans le même sac Partout Puis du coup sur Avignon Là où je suis Bah il y a C'est assez régulier Qu'on voit des trucs un peu Bon on se dit Ok c'est un peu folklorique C'est une région sinistrée En termes d'emploi Franchement oui Le Gare Encore pire je pense Effectivement Et c'est Il y a beaucoup de pieds noirs aussi Il y a beaucoup d'Arquis C'est vrai Il y a beaucoup de Bon j'essaye pas d'expliquer Non non bien sûr Bien sûr Mais c'est On va dire C'est une des premières terres Où le Front National A vraiment Conquillé la chose Les Bouches du Rhône Puisque moi j'ai habité Dans les Bouches du Rhône Au moment où Les quatre premières villes Le Front National Étaient toutes dans les Bouches du Rhône Plus la cinquième Toulon Mais les quatre C'était Marignane Vitroll C'est Nas peut-être Non 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 Marignane Ça date Ça y est Ça date Ça m'est sorti de la tête Tellement il y en a maintenant Oui bien sûr Mais les quatre premières C'était dans les Bouches du Rhône Plus Toulon Et Toulon c'est le Var Toulon c'est le Var Oui Toulon c'est le Var J'ai pas compté dans les Bouches du Rhône Ah oui pardon Ok Non je dis n'importe quoi en plus Parce qu'il y avait aussi Orange Oui bah du coup Et Orange c'est dans le Vaucluse C'est à côté d'Avignon Et voilà Et la quatrième J'ai oublié Mais bon bref C'est vraiment dans cette terre là Que les premières mairies sont tombées Front National Et après le Vaucluse C'est vraiment l'exception française Puisque les treize circonscriptions Sont Front National Sont Front National Et par contre dans la circonscription Enfin non Dans le Vaucluse Il y a Avignon Donc qui est coupé en quartier Évidemment Avignon Centre Qui est très bobo du coup Et le quartier qui vote à gauche Mais c'est le seul Ouais Mais est-ce qu'il y a des mobilisations Parce que souvent on critique les bobos ici Qui regardent les trains passés Mais qui les Il y en a honnêtement Je regardais un petit peu justement Pour voir si je pouvais en participer à une ou quoi Il y en a peu Il y en a eu deux déjà Moi j'étais au boulot Impossible de partir T'as donné une procuration aussi Pour la manif Une procuration exactement Tu peux tenir cette pancarte J'ai fait en visio du coup Effectivement C'est en visio Oui c'est ça En visio En FaceTime Mais du coup oui non C'est vrai que Pour le coup comme tu dis Vu que c'est assez précarisé Enfin assez précaire pardon Ça se voit vraiment Puis là Enfin vu que c'est une région Qui a beaucoup de viticulteurs et viniculteurs C'est ouvertement raciste Enfin pour le coup Oui c'est de là d'ailleurs Que vient Cavaillon L'expression les melons Les melons de Cavaillon Exactement Mais les melons Pour appeler les arabes aussi Qui viennent les ramasser C'est ça Ça les gêne pas De faire venir des blédards Oui ou même pour ramasser le vin aussi Le ramasser les vignes Les vignes aussi Bien sûr Et c'est Oui oui effectivement C'est des métiers un peu Je veux dire à la con Enfin les métiers durs Les métiers durs On voit forcément Dans les vignes C'est comme ça J'ai jamais fait Moi je suis arrivé un petit peu tard Dans la région Mais je connais plein de gens Qui ont fait les vignes T'as jamais fait toi Reda ? Non j'ai jamais fait les vignes Non je bois pas d'alcool Ah ça sert là Non je peux pas Je bois pas d'alcool Non c'est ramasser du raisin Ça n'a rien à voir Ah d'accord Pas plus pas plus Tu sais avec les trucs dans le dos là Comme ça Et tu te lèves tôt le matin Tu ramasses et tu Voilà Et après t'as un cancer du dos À 27 ans Et de la peau Parce qu'avec le soleil Tu l'as fait toi ? T'as fait les vignes Non non jamais Mais quand je le vois Je me dis que j'ai eu la chance De ne pas le faire Parce qu'honnêtement J'ai pu ne pas le faire Tant mieux pour moi Et toi du coup En tant que Comme Nathalie blanc Mais moins bronzé que lui Dans ta famille Tu t'es brouillé avec une partie ? Enfin tu nous as parlé de ta mère Non pour le coup Ma famille Depuis que je suis petit J'ai pas trop de cousins Cousines Enfin j'en ai évidemment Mais avec des histoires internes De famille Où on s'est vu très peu Donc mis à part voir Mes grands-parents Mes parents et ma soeur J'ai jamais vu trop J'ai jamais eu trop Le cercle familial Et des amis Non ? Amis Alors justement Ça c'est intéressant Parce que mes amis Sont quand même plutôt Tous on va dire Dans le même bord Pas forcément le même bord politique C'est pas ça C'est dans la même façon De penser on va dire Donc il n'y a pas besoin De se convaincre Qu'on dit quoi que ce soit Mais après je suis dans un milieu Je bosse dans l'automobile Et là Attention les ballons Ah ouais Là c'est tendu Ils sont très fans de BMW Ils sont fans de Ouais C'était les véhicules des nazis Oui oui Il y en a eu pas mal Merci de la compagnie Merci de la compagnie Oui Mercedes Effectivement Mais non mais du coup Pour le coup C'est pas un cliché Dans ce milieu là Ah ouais ? Ouais c'est chaud Mais les blancs Du blanc fachot Ah oui oui bien sûr Bien sûr D'accord Parce qu'à Paris Dans les garages Il n'y a plus de blanc C'est pour ça que Du coup là Mais même dans le sud Donc il n'y a plus de fachos Au moins on est débarrassé Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est Bah les connaissances que j'ai Qui sont du coup Les connaissances on va dire Les blancs dans ce domaine Mais c'est des cadres C'est des cadres C'est des cadres Alors moi du coup Pour le coup Je suis courtier automobile Donc on va dire Je suis vendeur automobile Classiquement Et donc les autres Collègues aux connaissances Sont ouvertement Quand ils parlent avec moi Donc ils savent que je suis blanc Ils sont C'est décomplexé totalement D'accord Et ce qui me fait rire C'est que pour en connaître Certains personnellement Enfin plus que d'autres Ils ont toujours vécu Dans des petits villages Où il n'y a jamais eu aucun problème Et en fait voilà C'est comme beaucoup de personnes On peut voir en France Ça a eu la télé Ça regarde les réseaux Et en fait ça se dit Que le problème Et donc la décomplexion Tu l'as entendu ? Je l'ai entendu oui effectivement Alors au début C'était rire gêné En me disant Allez ça va Voilà Mais maintenant Je ne veux plus Enfin je ne veux plus les voir Parce que j'ai peur que ça Moi me fasse monter la cafetière Et que ça pète Et qu'au final Ce serait peut-être bien Mais en fait Je n'ai pas envie de ça Comment ça se passe alors ? Parce que ça fait longtemps Que je n'ai pas eu une discussion Comme ça avec un facho Ça commence comment ? Ça arrive comment sur les Arabes ? Au bout de combien de temps ? Tout dépend Si il y a un Ta dernière conversation Avec un mec comme ça Qui par exemple Bonjour Ça fait longtemps En vrai ça fait longtemps Depuis les Européennes Bonjour Casse cette voiture On dirait une 405 Bosch et d'Arabes Oui non mais c'est vrai Parce que tu les détectes Des fois tu les sens arriver Tu les vois Alors si ça parle boulot Après ça va parler Bah du coup Tiens la dernière fois J'ai vu un client C'était un arabe Je l'ai senti direct Il allait me la faire à l'envers Je ne me suis pas trompé Il me l'a fait à l'envers Alors du coup Je me suis dit Bon bah Ok très bien Qu'est-ce que tu veux Que je te dise ? Voilà Et en fait Là c'est un exemple Ce n'est pas un exemple Prouvant Je n'ai pas d'idée comme ça Non mais Ce qui est chiant aussi C'est les conversations Quand tu es dans un dîner Les barbecues et tout Parce que là Tu ne peux pas t'échapper Là tu as des fachos Mais tu as aussi des saucisses Et du coup Les fachossices Tu ne manges pas C'est quand même très grave Non moi ça m'est arrivé Non non on arrête Ça m'est arrivé Parce que des fois Tu as des amis Enfin des amis de la famille Que tu ne connais pas forcément Des barbecues Ça ramène des gens Donc il y a des fachos Qui vont se greffer Forcément Et encore cet été C'est pour ça J'ai envoyé un message Sur le groupe avant Parce que je sais que Déjà avant C'était un peu plus compliqué Déjà il s'appelle comment Tes groupes là Parce que je ne comprends pas Des fachos dans tes groupes Barbecues et Bardella Barbazan C'est le groupe Barbazan Tout simplement Non Bardella Barbuck Barbuck là Non mais parce que Forcément Tu sais Voilà Ma famille C'est des gens sociables Tu vois Donc ils connaissent D'autres gens Etc Donc eux Pas forcément Ils savent qui je suis Ils savent avec qui je travaille Ils savent ce que je fais Donc ils ne vont pas Employer ces termes là Et même Je pense ma soeur Elle n'est pas dans ce truc là Non plus du tout Puisque Convergence des luttes Ma soeur qui est Très militante LGBTQIA plus Forcément Et aussi Et complètement anti-extrême droite Par rapport à ça aussi Donc Pour ça il n'y a pas de soucis Mais des fois ça ramène des gens Qui ont des propos un peu Voilà Pas sur les gays Mais sur les Les autres Et surtout c'est vraiment En mode limite Je ne vais pas dire une fierté Mais c'est genre Je vais sortir ça Et ça va faire rire les gens Des fois moi c'est ça Exactement Et toi tu passes pour le mec De mauvaise ambiance Le mec relou Le mec relou C'est ça Et en vrai Donc maintenant j'ai une stratégie Je tombe sur des gens comme ça Je prends mon tupperware avec moi De saucisse Et je dis Je me casse Vous allez niquer vos mères maintenant Tiens donne moi la moutarde Merci Non mais parce que Il faut C'est sûr qu'on ne peut pas Si on peut On peut se couper d'une partie de sa famille Si elle est vraiment trop relou Et moi Est-ce que ça m'est arrivé Quand un jour Une cousine qui a dit Ah bah moi je vote le peine Au milieu d'un repas C'est une grosse gogol Avec la voix qui va bien Tu parles pas mal C'est la famille Non mais en plus Des gens qui ont toujours été gentils avec moi Tu vois Après ça veut rien dire En vrai ça veut rien dire Bah si Ça veut dire quand même C'est pas des gens très sympas Et que j'ai pas envie de les revoir Oui bien sûr Mais tu sais Il y a un truc Vraiment Mais c'est un peu caricature du beauf Tu vois T'es au milieu d'un repas Oui c'est ça C'est simple d'expliquer Elle a envie Que tout le monde entende Qu'elle va voter Le Pen Qu'elle a des convictions Et des couilles Non mais Elle croit en avoir Mais en tout cas Là il va falloir Dégonfler un peu ces gens là Nous Quand je parle de nous Parce que pour une fois Je suis à la place de Yacine Nous les blancs Il va falloir dégonfler Un petit peu les ardeurs De ceux qui croient Qu'en découille Parce qu'ils votent Bardella Après c'est compliqué On va dégonfler les couilles De Bardella aussi Parce que déjà Bon part S'en est occupé un peu Et même Attal Au débat Tout le monde s'occupe De lui dégonfler un peu Parce qu'il a aucune compétence Et que tout le monde Se rend compte que c'est un golemont Ça n'arrêtera pas les fachos Qui voteront de toute façon fachos Parce qu'il a pris un demi-point À la suite Ça m'a fait halluciner Il perdra parce que l'image est belle Il est beau Voilà Ken Jean-Marie Le Ken Non mais c'est vrai C'est le Ken des fachos Donc le genre idéal En plus il est jeune Donc les petites vieilles Elles sont contentes C'est vrai que Bonpart Il n'est pas Il n'est pas charismatique je trouve Bonpart il est bon Mais il n'est pas charismatique Physiquement Physiquement il est plus proche De Boudère C'est vrai Physiquement C'est pas mal Non mais du coup tu vois Ça m'intéresserait par exemple De parler avec toi Ou reparler avec Nathalie Après l'été Quand on est retourné dans ma famille Comment ça s'est passé Si on a des anecdotes Parce que là pour le coup Il va falloir se brouiller avec des gens C'est impossible Même t'es de bonne nature Comme tu disais avant Tu faisais le rire un peu gêné C'est mon tonton Ouais un peu bourré Mais maintenant tonton Il va falloir lui jeter son arbre Moi dans ma famille ça va Donc dans ma famille du coup J'ai pas ce problème Mais par contre dans mes amis et connaissances Dans mes amis et connaissances ça va Mais les connaissances en général Ça tu peux plus les éviter Exactement Donc c'est pour ça que maintenant j'évite Et puis surtout j'ai vu que eux Quand je parle connaissances C'est connaissances dans le milieu automobile Parce que c'est un milieu que j'aime beaucoup Et là en fait avec ces personnes là Que je connais de ce milieu là Mis à part parler de voiture Ils ont aucune discussion en vrai Donc même au delà du racisme ou quoi J'ai arrêté de faire des trucs avec eux Parce qu'en fait c'est pas du tout intéressant Le meilleur d'entre eux Lewis Hamilton C'est un Renoir Exactement Là ça fait dégonfler le cocotier Merci Romual Merci merci On reste devant un monsieur Qui visiblement est déjà en vacances Puisqu'il a un haut en une chemise en lin Oui Bonjour Comment tu t'appelles ? Massis Ah non bah on peut pas avoir Que des prénoms chelous non plus aujourd'hui Salut Massis Hein ? C'est Kabyle Non Non Ah mais on me l'a déjà dit mais non C'est turc C'est arménien Ok Ah merde Putain excuse moi Je suis désolé Non c'est bon Il n'y a pas de soucis Arménien Massis M-A-C-I-S S-I-S M-A-S-I-S Moi je suis à la Massis Tu l'as déjà fait celle-là Elle est pas mal Même c'est peut-être toi qui l'as fait Quand j'étais venu Ah t'es déjà venu ? D'accord A toi Massis alors En tant qu'arménien C'est-à-dire qu'on ne peut pas cataloguer Dans Rebeu Renoir Baptou Si Qu'est-ce qu'on dit pour les Arméniens Rebeu ? Non tu veux pas toi Non pas du tout Non tu veux pas Il veut pas Quand j'étais petit Les gens ils me confondaient beaucoup Ils pensaient que j'étais Rebeu D'accord Bah moi on pensait que j'étais Arménien Et à cause de mon nom A cause de mon nom Parce que c'est Gollemont Les profs de sport en général C'est les profs de sport les plus Gollemont On m'appelait l'Arménien Hé Arménien ! Et voilà Je dis monsieur Si j'étais Arménien Il y aurait un I en plus Barbazian Mais Barbazian c'est pas du tout Arménien Toi t'as un nom en Ian ? Malheureusement non Malheureusement non ? Non ? T'as grandi où toi Massis ? Dans l'Essonne Ok Où ça ? Dans un petit village Qui s'appelle la Ville du Bois Il n'y a que des petits villages dans l'Essonne Je ne me demande pas Qui s'appelle ? La Ville du Bois La Ville du Bois ? C'est quoi ça ? Il était une fois Dans la Ville du Bois On dirait le début d'un conte de fées Ouais ouais Ça va très à droite là-bas Ah bon ? Bah ouais C'est étonnant Bah où est-ce que ça va à gauche ? Il y a un petit village de Gaulois Irréductible Où ça va à gauche ? Saint-Denis Ouais ouais ça m'a fait mal au cœur Il n'y a pas que des Gaulois Aux Européens Ça m'a fait mal au cœur Irréductible Renoir Mamastérix Et Momo Belix Et toi Là où t'habites Ça vote à l'extrême droite ? Beaucoup ? Ouais ouais Aux Européennes Quand je suis allé voter Le TAC avait Où il y avait presque plus de papier là C'était Marine Le Pen C'est très grave Recharger les bulletins ARN Putain mais qu'est-ce qu'ils en prennent C'est incroyable Mais ils les bouffent ou quoi ? Putain c'est incroyable Ça m'a fait mal au cœur Allô ? Ah bah on est en péturie là Refabriquez-en Il y a des gens Putain c'est grave quand même Ah ouais genre t'as vu Un tas où il n'y avait plus de Bah c'était le TAC Et où il a resté le moins Ok Alors que le tas de Philippe Poutou Bah il était plein Nickel Neuf Pas une feuille qui dépassait Putain mais c'est grave Sous plastique Encore dans le plastique Il a dit Non mais c'est grave Non mais c'est drôle Mais c'est grave Et donc tu t'en es rendu compte Et aussi quand t'as voulu voter Ils ont bloqué l'urne C'est là où tu t'es dit Franchement c'est bizarre Monsieur je peux pas voter Bah non Je suis désolé Massis Mais c'est comme ça Ah ouais donc Et t'es en minorité Toi j'imagine là-bas Enfin en termes de Bah j'habite plus là-bas Mais je vais toujours voter là-bas Ah d'accord Ok t'habites où maintenant ? Dans 92 à Clamart Ouais C'est pas non plus C'est pas des fachos Mais ça vote à droite quand même Oui droite La droite trad Voilà Crade Pas la droite crade La droite trad Parce qu'il y a vu Eric Ciotti D'ailleurs ce qu'il a remis Sur son enseigne là Il a renommé Les Républicains Il a mis Une pancarte Mais comment ça s'appelle Un écriteau Devant les Républicains Il a mis Les Républicains Il a rajouté À droite Donc son parti maintenant Parce que visiblement Il y a des Républicains À gauche Lui il s'appelle Les Républicains À droite Ouais d'accord C'est son nouveau nom de C'est pas ouf un peu Ce qui se passe en ce moment Oui bah c'est la signalisation À droite Incroyable Bientôt il y aura Le RN À gauche C'est la partie sociale Un peu du Rassemblement national Non mais c'est fou Et donc Massy Toi des grands-pères chelous Des trucs Nous racontés Non pas de trucs chelous Dans ma famille T'as quel âge toi Massy ? 38 38 Et tu fais quoi dans la vie ? Je travaille dans l'informatique Informatique IT Ouais Ouais ok C'est tout ? Je sais pas quoi te dire Je sais pas quoi me dire Quelqu'un a des questions À poser à Massy ? Non non par contre J'ai quand même un truc à dire À notre ami Ah bah ça il cherche J'ai oublié son prénom Qui ça ? UMX Le petit-fils du général Osarest Quand tu Non Nathalie Non non mais quand il disait Quand il disait Voter contre Ça sert à rien Enfin j'ai pas envie de voter contre Ah Bitcoin Oui C'est lime Voter contre C'est aussi voter pour ses intérêts Quand en face de toi T'as des gens énervés Ça c'est vrai Moi aussi je me suis dit au début Pour beaucoup de gens C'est chiant de voter contre Bah c'est un vote quand même C'est quand même un vote de conviction Aujourd'hui c'est vrai Que c'est un vote de conviction De voter contre Moi ça me gêne pas de voter contre Bah en plus je vote pas que contre Je suis d'accord avec certaines idées De ce que je vais voter Bon alors la taxation Tu votes pour qui d'ailleurs ? Hein ? Tu votes pour qui toi ? En tant que chauve Le Front Populaire J'espère que tous les chauves Comme toi Reda aussi Moi j'ai moins aux européennes Moi dès qu'il y a le mot front Ça me touche Donc à vote je votais Front National avant Mais maintenant Front Populaire Moi j'ai voté Front Populaire Aux européennes Mais c'est vrai que Toi t'es un entrepreneur Ils vont te défoncer ta gueule Bah t'es un entrepreneur aussi Ouais c'est pour ça que c'est dur Bah ils vont nous défoncer notre gueule Ça va on a pas non plus 120 millions d'abonnés On fait pas partie des ultra riches Donc on va Et pourquoi tu voterais pas Macron toi ? Parce que Macron pour moi J'ai pas entendu dissolution moi J'ai entendu démission J'ai entendu tiens Pour faire une analogie avec la voiture Je vous jette les clés Vous démerdez maintenant Et je ne veux plus m'occuper de vous Donc il m'a doublement Triplement déçu Parce que j'ai voté deux fois pour lui en 2017 J'ai voté pour lui en 2022 au premier tour J'ai fait ce putain de vote utile Parce que j'écoutais les sondages En disant Mélenchon il peut pas gagner face à Le Pen Ce qui aurait été le cas Mélenchon-Le Pen au deuxième tour Mélenchon ne gagnait pas Je suis quasiment sûr Non mais certains ont des doutes Mais je suis quasiment sûr Non mais vu l'état de la France aujourd'hui Regarde comment ça vote Donc Marine Le Pen Mélenchon au deuxième tour en 2022 Je pense que Marine Le Pen serait passée haut la main Mais bref Hein ? Ah non non Là c'était la question Mais non Marine Le Pen était de toute façon au second tour Donc automatiquement Non la question c'était qui face à Marine Le Pen Et j'ai fait ce vote un peu bêtement stratégique Mais là je me ferai plus avoir par ça Je vote plus par conviction et par valeur Pour le Front populaire Mais Macron n'aura plus ma voix Non ça c'est sûr Surtout dans la merde dans laquelle il nous a mis Électoralement Sans parler Après politiquement évidemment Je sais pas si quelqu'un aurait fait mieux ou quoi Je suis pas assez calé pour ça Mais là pour le coup non vraiment Et puis j'aime bien cet élan là qu'il y a À gauche Même s'il y a les embrouilles et tout Mélenchon On sait que Yacine c'est pas le seul à avoir des griefs contre lui Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont reproché à Yacine Ces derniers temps d'être en boucle sur Mélenchon Mais franchement il a fait quand même du mal et du sale à son camp Il a fait beaucoup de bien aussi avant Mais là ces derniers jours Ces dernières semaines Il a fait du mal aussi Mais peu importe Moi l'élan du Front populaire Pour moi il vaut plus que tout Et peu importe aussi tous ceux qui nous mettent en garde sur les deuxièmes tours Ouais que le RN et le LFI Si ARN, LFI, LFI peut pas passer et tout Peu importe faut tout faire pour qu'il y en ait le plus possible Un plus gros bloc possible à gauche Pour contrebalancer l'extrême droite Et voilà Et après on verra Mais là c'est fin Bon moi c'est ma conviction après Voilà chacun Je suis à peu près d'accord Romual tu as quelque chose à rajouter Vas-y alors Massis Excuse-moi Romual Oui Excusez-moi J'ai discuté avec une amie hier Qui m'a suggéré un truc assez intelligent J'ai trouvé C'est pour que les votes soient pertinents au premier tour C'est de regarder la circonscription où on est Et de regarder ce qui a été voté aux européennes et aux anciennes législatives Et donc de voir qui est arrivé en premier et deuxième Et en fonction de Donc si c'est Je vais dire Horizon Mais non c'est Ensemble Enfin le Parti Ensemble Ou le Front populaire Enfin tout dépend des votes Mais donc du coup le vote Entre guillemets utile Le vote intelligent Serait de voter pour ce parti là D'accord Même si c'est en dehors des convictions Mais au moins c'est celui qui normalement rassemblerait le plus de votes D'accord Et j'ai trouvé ça pas C'est pas con effectivement Moi si j'étais dans une circonscription à doute Entre guillemets Je trouve Moi je sais déjà que ma candidate Elle va passer au premier tour D'accord Aurélie Trouvé Le Front populaire Elle a aucun mal à passer Elle passera au Laman au premier tour Et ensuite elle m'a dit Elle ira aider les autres sur le front au deuxième tour Mais effectivement c'est pas idiot Mais c'est bon C'est intelligent Voilà je me suis dit Autant le partager Merci Wemuld Et toi Massis alors du coup Pour ces législatifs Front populaire aussi Front populaire Ouais Sans hésiter Et tu penses qu'ils vont gagner dans ta circonscription ? Non 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 Et je sais que dans la ville où j'habite Enfin là où je vote en tout cas Il n'y a pas de la ville Mais c'est quoi la circonscription ? C'est quoi la grande ville à côté ? Long Jumeau Long Jumeau Très bien Mais c'est C'est RN en tête ? Long Jumeau je pense pas Mais Là où vraiment Là où je vais voter C'est vraiment un petit village de fachos quoi Oui Mais ton député c'est qui là actuellement ? Ah je sais plus J'ai oublié Ok Massis Je sais que c'était pas un député LFI Parce que moi j'avais voté LFI Ouais Je sais qu'il a pas été élu Tu sais qui c'est pas du coup Mais tu sais pas qui c'est Ouais C'est ce que j'ai retenu quoi Je sais que c'est pas Philippe Poutou Je sais que c'est pas Je sais pas Arlette Laguillet C'est pas Bayrou C'est pas Villepin C'est pas Sarkozy On va en faire pas les lois comme ça Tu sais pas quelle étiquette il est ton député ? Non mais c'était RN Là ton député actuellement ? Ouais ouais c'était RN Ah il est RN ? Dans le 91 ? Ouais ouais Putain il se rapproche ? Non lui il est de Clamart C'est 94 Clamart non ? 92 Mais en fait mon bureau de vote il est resté Ah tu es toujours tu votes toujours là-bas Ah des députés 91 il y a du RN Putain je savais même pas qu'ils étaient aussi proches Enfin si je savais qu'il y en avait à Mantes et tout ça Mais d'accord Massis Je suis à peu près sûr de pas me tromper D'accord Massis Et sinon te marier des enfants ? Non ni l'un ni l'autre T'en veux ? Ouais j'aimerais bien Allez vas-y lance un appel Puisque tout à l'heure Nessi m'a lancé un appel pour son emploi Quel genre de femme tu recherches ? Il y a des glorieux célibataires ? Azerbaïdjan Azerbaïdjan Arménie ou pas du tout ? Tu sais qu'ils sont en guerre Comme je dis T'as choisi le bon terrain Non mais moi j'ai souvent Justement pour réconcilier Souvent je dis ce qui compte c'est le coeur Si t'as un coeur pur Merci Enrico Macias Le suceur Moi aussi j'ai cru à Enrico Pendant toute sa vie Il a dit ça Et à la fin pour dire Faut les dégommer Faut les dégommer Merci On s'en fout en fait De la religion De la couleur des gens Finalement ce qui compte c'est D'ailleurs les glorieux C'est souvent l'exemple C'est beau Massis Franchement Ah t'y crois toi ? Pas du tout Et un type d'emploi Peut-être un CDI ? Moi ? Faut qu'il y ait un CDI ? Je m'en fous Toi tu t'en fous aussi D'accord Femme au foyer ? Je m'en fous Toi c'est le coeur toi Vraiment Le coeur Le coeur Faut pas qu'on m'emmerde C'est ça Merci Massis C'est pas qu'elle va au terrain ? Ah bah ça c'est pas possible Ah c'est pas le coeur Donc tu vas pas aller la chercher Dans ton village Non 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 La ville de la forêt Je sais pas quoi Comment ça s'appelle déjà ? La ville du bois La ville du bois La ville du bois Qu'est-ce que tu veux trouver Comme meuf là-bas ? Bon ok Massis Bah écoute on t'applaudit Merci beaucoup Est-ce que quelqu'un d'autre Veux s'exprimer ? Je déclare la fin des débats Et de... Hein ? Il y en a un Fares ? Fares NCF ? Messieurs bonsoir Bonsoir Fares Fares glorieux Et néanmoins ami Effectivement Voilà Nous saluons ta maman Elle va bien merci Elle va bien On l'embrasse Tes filles ? Elles vont bien aussi Elles vont bien On les embrasse Ton ex Elle va pas On l'embrasse pas Ah non Problème Fares dis-nous alors T'as voyagé un peu Fares contrôleur SNCF Donc voilà Moi je reviens d'Algérie Oui On m'a dit Quitte ce pays En l'occurrence En parlant de la France Je reviens d'Algérie Tu m'as rapporté d'ailleurs Un très beau maillot de l'Algérie Effectivement Que je ne mettrai pas Fares Tu ne m'auras pas comme ça Vos trucs là Ça fait 20 ans Petit à petit Que j'essaye d'éviter ce maillot Après tu mets le maillot Non 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 Je ne mettrai pas le maillot de l'Algérie Tu deviens député algérien Tu ne veux pas qu'on d'autres députés Comme ça Il y a des députés Qui mettent le maillot A l'Assemblée d'Algérie Ah non Il y a des belles bagarres par contre Mais il n'y a pas de députés Qu'est-ce que tu racontes ? Si il y a des députés Mais c'est des bagarres C'est incroyable C'est des députés Ah des vrais bagarres Les députés Ils sont dans une arène Ils sont en short Ah non c'est vraiment des bagarres Ils se battent Ils se battent vraiment Mais vraiment des vrais bagarres Tu es venu quand d'Algérie ? Ça fait une semaine à peu près Une semaine Et tu as vraiment entendu du coup là-bas ? Non non on me l'a dit On m'a dit Qu'est-ce que tu fous là-bas en fait ? On ne veut pas de vous Mais vous vous forcez à rester Ce discours il s'est radicalisé depuis que Depuis Non non Celui-là Je l'ai beaucoup entendu la semaine dernière Oui mais toi tu y vas souvent en Algérie Ouais Et c'est le genre de truc Tu ne l'entendais pas avant ? Non D'accord Les binationals ? Effectivement Pourquoi pas toi ? Ça m'a chauffé pour ta gueule là Toi aussi non ? Ouais Moi aussi C'est le malin Moi aussi Moi aussi je suis là-bas Faudra choisir Faudra choisir Effectivement Passport vert ou rouge On ne sait pas tu vois Et quoi d'autre ? Non non C'était choqué en fait En fait l'état du pays Actuellement en fait A partir du moment où c'est Les Algériens qui vous disent Vous êtes dans un pays de fous C'est vraiment C'est que vraiment C'est l'anarchie en France C'est vraiment une phrase incroyable C'est l'hôpital Qui se moque de la charia L'hôpital qui se moque de la charia Et même Pour partir un peu plus loin Même c'est quand c'était dimanche J'avais cours de religion C'était la dernière Barbecue Et tout Attends J'ai pas compris là Un cours de religion et barbecue C'est la dernière Ils sont sympas ces cours de religion Ah La dernière D'accord Catégisme et merguez Donc fin du Coran Merguez Ok C'est pas Coran Mais bref En gros il y avait un débat Qui a duré à peu près une heure C'était sur le fait d'aller voter Oui non 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 Oui non Ah oui Et religieusement tu peux Tu vois Bah me regarde pas avec ces yeux Non là moi je te dis Je te l'affirme Tu peux Mais en gros les gens ils se disent Mais regarde On nous a fait le coup En 2017 avec Macron Faut faire le barrage au Front National Ils ont ramené Blanquer Schiappa Darman 2022 Rebelote Donc ils me disent En gros les gens en fait C'est dur à les convaincre Tu vois C'est aussi ça qui me fait Que je peux plus voter Macron Mais effectivement Ouais il nous a mis des douilles Macron Même voilà Il nous a mis des douilles Macron J'ai jamais entendu ça dans un débat Pourtant j'en écoute Mais il nous a mis des douilles C'est vrai que c'est un argument Ce que tu es en train de dire C'est qu'à un moment ou un autre Le Front National Sera au pouvoir dans ce pays Quoi qu'on fasse On fait toujours barrage Barrage Je pense parce que de l'autre côté Regarde Je crois que quasiment tout le monde Fait des votes contre Ici dans cette pièce Quasiment Après peut-être Des personnes qui vont On va dire suivre La mouvance LFI Parce qu'ils ont des convictions Les Algériens qui crient One two three viva LFI Ouais exactement On les a entendus Mais Tu fréquentes pas les bonnes personnes Même peut-être que Pujadas Non mais à force Tu votes contre Tu votes contre Tu votes contre Les gens ils sont résignés en fait Ils vont dire Ils vont passer Ils vont passer Au bout d'un moment Même si tu fais l'effort d'aller On va dire Allez voter Tu mets ton vote contre Ou quoi Même en faisant ça En fait ça sert plus à rien Idem dans les cités Ça sert pas à rien Ça sert pas à rien Ça sert pas déjà Je vois tous les jours des gens Faire des J'ai vu un certain Malcom Dont j'ai oublié le nom X Je sais pas si il s'appelle comme ça Pour Malcom X Mais en tout cas c'est un Renoir Qui est militant écologiste Qui dit maintenant Faut s'organiser Faut arrêter avec vos Vos meetings Qui ressemblent au meeting du RN Il n'y a que des blancs Voilà Il y a les racisés Même si ce mot Voilà Mais racisés Ils s'organisent Il y a un élan Qui est là Pas seulement un élan de gauche Mais un élan Justement des minorités Qui veulent plus se laisser Mettre à l'amende Par des blancs Même des blancs de gauche Ces blancs paternalistes Et tout D'où la haine Enfin en tout cas pas la haine Mais le contentieux Yacine Mélenchon Parce que lui C'est ce qu'il ressent vraiment Yacine dans sa chair Ce paternalisme là Qui est presque du racisme inversé Mais qui a presque Les mêmes conséquences Je dis presque Parce qu'encore une fois Je mets pas dos à dos Mais donc c'est pas pour rien Il se passe un truc C'est trop court C'est bien sûr trop court Pour dire On s'organise On a créé des trucs Des structures Machin C'est trop court Mais c'est peut-être Le début de quelque chose RTT aussi l'est C'est peut-être le début De quelque chose Qui va Une alerte Qui va faire Qu'on va avoir le temps De s'organiser Je dis on Enfin surtout Les minorités Ou les racisés Mais ce sera Plus facile de s'organiser Comme ça Si le RN a pas La majorité absolue Et si c'est On va dire Un petit peu le bordel A la tête du pouvoir Que s'ils arrivent en force Avec leur botte Ah ça c'est autre chose En ordre Pas dispersé du tout Avec une majorité absolue Prêt à nous mettre À l'amende En quelques semaines C'est-à-dire les premières mesures C'est les jours qui arrivent Donc là Faut pas dire Se résigner Ils vont arriver au pouvoir Ouais mais s'ils arrivent Dans deux ans C'est mieux Vraiment c'est mieux Non après t'as vu Il y a trop de Comment dirais-je Il y a trop de personnes À aller chercher Dans le sens où Comment dirais-je Déjà par exemple Tu vas dans les cités Ils sont résignés de fous Donc ils votent pas Concrètement ils te le disent Mais il y en a Au compte-gout Il y en a qui arrivent À faire changer des esprits Moi on regarde En 5 minutes avec Célim Ouais mais regarde Je sais pas si tu connais Cette image Célim me lâche pas Célim Non elle va pas te lâcher T'inquiète Je sais pas si t'as déjà vu Cette image D'un homme politique Qui vient dans une cité Qui débarque avec Un ancien Ouais mais là c'est pas eux Qui vont dans les cités C'est les gens du quartier Donc ils viennent Avec un ancien de la cité Ouais L'ancien de la cité En général il a négocié Soit un appartement Soit un truc comme ça C'est fini ça Donc les gens Ils sont écureux C'est fini ça Cette image de la politique Les jeunes ils y vont Directement eux Mélenchon Ouais mais regarde Je t'explique Mélenchon par exemple Pour parler de lui Parce que tu as évoqué son nom Mélenchon les gens En gros ils se disent Vas-y le vote des européennes Il est passé bizarrement Depuis ils parlent plus de la Palestine Tu vois donc Ils sont dans cette Je dis pas C'est bien C'est pas bien Je te dis ce qu'il en ressort Les gens ils sont dans cette matrix là En fait Donc ils disent Je connais pas toutes les cités trans À Montreuil Les 3-4 cités où j'ai été Je parlais de ça Les mecs qui sont 3-4 cités de Montreuil Ça fait déjà 4 millions de personnes C'est pas mal Ouais ça fait beaucoup Qu'est-ce que je voulais dire T'as un bordel aussi à Montreuil Ça veut dire T'as Corbière Tu vois il a le Je sais pas si c'est front Front de gauche ou autre De l'autre côté T'as un candidat front de gauche C'est LFI dissident Encore bien Voilà Et ensuite t'as encore le PS Qui ont mis quelqu'un Ça fait beaucoup en fait Oui Ça fait beaucoup Tu penses Mais Montreuil va pas passer Non dans le sens où ça veut dire Même dans ça c'est un bordel Il n'y a pas un seul candidat Mais après Montreuil Je sais très bien Ça passera jamais Mais ça crée du doute Mais c'est juste ça Tu disperses des voix Ouais tu disperses des voix C'est pas un seul candidat Bien sûr Les gens en fait Ils sont Moi de ce que On me dit Les gens ils sont fatigants Du coup toi Tu penses voter Corbière Ou le candidat Front populaire Ou un autre Si je vote Corbière Ça va Non je pense pas Voter Corbière Tu veux pas voter Pour le candidat officiel Du Front populaire Pourquoi ? Parce que voilà C'est histoire d'unifier le truc Et de rassembler plus de voix Et que de l'autre côté ça passe Mais après je sais pas Si Corbière il va passer à Montreuil Fares en tout cas Tu nous as raconté bon nombre Depuis que tu commences à parler Dans le podcast Bon nombre d'anecdotes De passagers de train raciste Là j'ai eu à la salle Je sais pas si je te l'avais raconté A la salle de sport Le lendemain Non Le surlendemain des élections européennes En brouille En brouille Avec des virilistes Je sais pas c'était quoi Mais c'est Les fiottes Franchement des fois Ils ont fait les malins Ils me lançaient des pics On a gagné Ils se parlent entre eux Ils rentrent dans le vestiaire Ils parlent entre eux On a gagné On a gagné Tu m'en sais Ils me regardent du coin de l'oeil T'es sûr qu'ils ne parlent pas Du match de l'euro Non non Et l'euro Il n'avait pas commencé encore D'accord Il leur dit Si vous avez un truc Parlez Arrêtez de tourner autour du poids Il dit t'as un truc à dire Il dit Ouais on va bientôt passer On va bientôt prendre le projet Ferme ta gueule Tu vas rien prendre du tout en fait Même si tu le prends Je continue à te parler comme ça Et l'autre il me dit quoi Il me dit Ouais faut pas être Faut pas être réact comme ça Faut pas s'énerver Je dis tu viens Tu me provoques Il me dit Ouais de toute façon On va nettoyer la France Je lui dis Toi t'as quelque chose Mais je t'inquiète Tu n'auras rien nettoyé du tout Et donc ensuite Quand tu l'as coincé Sous la barre d'halter Non je n'ai pas touché Là Faire virer bêtement de la salle Non 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 Et après tu l'auras fermé L'orgueul Ouais ils sont dessus Ouais ils n'étaient pas très musclés A mon avis Non non Parce qu'il y a quand même Deux personnes à la salle Bon je ne sais pas C'est les mecs qui vont faire Un peu de cardio Je ne sais pas c'est quoi en tout cas Même lui il va Une shame je l'appelle maintenant Thibault l'avoue Je crois il vote RN Thibault Hachem Moi je l'appelle Tu vois Thibault Hachem Parce qu'il n'a pas honte Et il a dit que non Ah non il a dit qu'il ne votait pas RN Mais que voilà Faites ce que vous voulez Il ne s'est pas proposé Ministre des sports Un truc comme ça En tout cas Il y a des amis à lui Qui ont parlé Qui ont parlé par exemple D'une certaine agression Qu'il a subie Par des rebeux Et que c'est ce jour là Où il a voulu justement Gonfler ses biceps Ses pectoraux Et partir dans des idées Assez à droite Ce qui est le cas De beaucoup de blancs Qui sont lancés Dans la musculée Ou dans des trucs comme ça Voilà donc Mais bon Après c'est une amie à lui Qui l'a dit Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas Ce qui tourne sur Thibault InShape là C'est ses anciens Messages Facebook En 2012-2013 Tu regardes C'est très très raciste Très très raciste Non non très très raciste Donc il a dit Qu'il ne votait pas RN Mais reconquête peut-être Alors Je ne prends pas les haltères noires Je préfère prendre Des haltères blanches Comme ça Et conneries comme ça C'est pas possible C'est vrai Je déconne C'est le vague Non non mais Ils sont assez baisés mentaux Non non C'est très raciste Très raciste Non vraiment Hein ? C'était après son agression Fifi c'est ça ? Ah tu l'as vu ? Il y a 10 ans à peu près Et qu'est-ce qu'il dit ? Oui oui C'est ce qu'il a dit D'accord ok Bon Il s'est fait agresser 2012 Ouais c'est ça Ok Oui il a vrillé Il a vrillé Bah on espère que Des gens vont vriller aussi Mais plutôt dans le sens Abstentionniste Et vrillé électeur Comme Salim aujourd'hui Et merci à tous D'avoir été là C'était l'étrange glorieuse Vous avez préparé Vous avez préparé Quelques morceaux A l'occasion Antiraciste Du rap français On verra Si vous en avez Envoyez-les Peut-être qu'on les On les diffusera Dans l'émission Je voulais d'ailleurs Qu'on termine Si tu peux Seb Avec l'un des morceaux Qu'on avait préparé Parce qu'il y en a pas mal Qui tournent en ce moment Parce que le rap actuel Bizarrement Ils sont toujours Refous midi minuit Mais ils ne parlent pas Tellement d'engagement De citoyenneté De politique Donc il faut aller chercher Des morceaux un peu vintage Donc on va se quitter Avec notre soeur Djams Voilà Marine Rappel de ce morceau Bien sûr Et puis se dire Que le rap a encore Des efforts à faire D'ailleurs le 11-30 Contre les lois racistes On le voit toujours pas arriver Ce serait peut-être temps Parce qu'on va voter Dans trois jours Mais voilà On se quitte avec ça Et merci à tous Et télétranglorieuse A demain Bisous Marine Tu sais ce soir Ça va mal J'ai trop de choses Sur le coeur Donc il faudrait Que l'on parle Marine Si je m'adresse A toi ce soir C'est que t'y es Pour quelque chose T'as tout fait Pour que ça foire Marine Dans le pays de Marianne Y'a l'amour Y'a la guerre Mais aussi le mariage Marine Pourquoi tu perds T'es-tu les traditions Si tu conseras Des millions A payer l'addition Ma haine est immense En ce soir de décembre Quand je pense A tous ces gens Que tu rassembles Tu sais Moi je suis comme toi Je veux qu'on m'écoute Et tout comme toi J'aimerais que les jeunes Se serrent les coudes Marine T'as un prénom si tendre Un vrai prénom d'ange Mais dis-moi ce qui te prend Marine On ne sera jamais amis Parce que ma mère est française Mais que je ne suis pas née ici Marine Regarde-nous On est beau On vient des quatre coins du monde Mais pour toi on est trop Ma haine est immense Quand je pense à ton père Il prône la guerre Quand nous voulons la paix Donc j'en merde J'en merde J'en merde Qui ? Le Front National Moi j'en merde J'en merde Qui ? Le Front National Moi j'en merde J'en merde J'en merde Qui ? Le Front National Moi j'en merde J'en merde J'en merde Quand j'en merde J'en merde J'en merde J'en merde Je ne suis pas de ceux qui prônent la haine Mais plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête Donc j'espère que ceux qui peuvent voter ici Faire en sorte que ça s'arrête Les 30 Glorieuses A retrouver sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts